Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les recettes ludiques. C'est Dylan et Ben. Et aujourd'hui on va vous parler de Sivolution. Sivolution est un jeu de Stefan Feld et Victor Kobilke, illustré par Dennis Lawson, édité chez Deep Print Games. Il sera localisé en français par Matlago. C'est un jeu conçu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 2 et 3 heures, et une difficulté estimée sur BGG à 4,1 sur 5. On peut mentionner tout de suite qu'il s'agit d'une version prototype qu'on nous a envoyée. Qui a été envoyée par l'éditeur. Et on peut également mentionner le fait que j'ai contribué à la relecture des règles en français, donc la relecture et la traduction française de Matlago, sur la partie gameplay. Uniquement, vous pouvez considérer que ça biaise mon jugement ou pas, mais vous le savez. Dans Sivolution, vous êtes dans la matrice. C'est-à-dire que vous êtes à la tête d'une grande simulation, où vous allez simuler une civilisation. Vous allez chercher à la développer au maximum. Le but, gagner le plus de points de civilisation, le plus de points de victoire. Sivolution est un 3X, c'est-à-dire que très proche du 4X, mais on enlève tout l'aspect extermination. Concernant l'action sélection, c'est basé purement sur un pool de dés qu'on va jeter dans la partie. Et on va à chaque fois utiliser 2 dés pour effectuer une action. Ok. Une partie de Sivolution se découpe en 4 manches, qu'on appelle des R. A l'intérieur de chaque R, on va réaliser 8 phases successives, qui sont détaillées ici. Les 2 premières phases constituent en fait un renouvellement, une préparation de la manche à venir, on met une nouvelle carte, de nouveaux objectifs. On récupère une petite ressource gratos avant de commencer la phase principale, qui sera la phase d'action. La phase d'action, elle va être conduite par l'ensemble des joueurs. Alors, au moment de son tour, on a la possibilité soit de réaliser une action en combinant 2 dés, comme disait Dylan tout à l'heure, ou alors de rejeter en fait la totalité des dés, puisqu'une fois qu'on s'en est servi, bien sûr, on ne peut plus s'en servir. Et c'est le nombre de fois où on va rejeter ces dés collectivement qui va définir combien de fois on va faire avancer le petit marqueur. À un moment donné, ce sera terminé. Et on passe à la suite. La suite, c'est quoi ? On va devoir nourrir nos populations, qui sont encore sur la map, sinon elles vont se dégrader au fur et à mesure. On a une phase d'événement qui concerne l'ensemble des joueurs, où on va potentiellement obtenir des actions supplémentaires, un petit bonus. On va également marquer des points à ce moment-là. On change de premier joueur éventuellement, et on a une phase de revenu avant de passer à la manche suivante. On fait ça 4 fois, et à l'issue de ces 4 manches, une grosse salade de points a lieu avec tout un déroulé où on va marquer des points pour l'ensemble des joueurs. Et celui ou celle qui obtiendra le plus de points de victoire l'emportera. Concernant les actions sur la map, il y a 7 actions qui concernent la map. On a tout d'abord une action de migration, qui permet de déplacer un meeple d'une région adjacente à une autre, auquel cas on va révéler la petite tuile, si elle n'a pas déjà été révélée. On a ensuite une action de procréation, qui permet de créer de nouveaux meeples sur la map. On a ensuite 2 actions qui fonctionnent ensemble. Une action de production de ressources, on va produire là où on a des meeples, puis une action de transport, on va rapatrier des ressources qui sont sur la map, sur notre plateau personnel. Vient ensuite une action pour gagner de la nourriture, cette nourriture qu'il faudra dépenser pendant la phase correspondante un peu plus tard dans le jeu. On a ensuite une action de construction de bâtiments, on va construire des bateaux, des fermes, des settlements. Et dernièrement, finalement, on a une action d'exploration, qui va permettre d'explorer toutes les tuiles octogonales d'une zone donnée. Ça va nous permettre de gagner des points de victoire, et ça va avoir un impact sur les zones adjacentes à cette huile. D'autres actions concernent cette fois-ci les interactions avec les cartes. On a une action qui va nous permettre de faire de la recherche, c'est-à-dire d'aller chercher des cartes dans les différentes rivières de cartes, et de les ajouter à notre main. Ensuite, on va pouvoir les placer à l'intérieur de notre console, en utilisant justement ces actions qui vont nous permettre, pour chaque type de carte, de glisser une carte de notre main dans notre console, en payant, bien sûr, les ressources qui sont demandées, et le placement dans la console va en fait se faire du bas vers le haut, et pour chaque type de carte, devra se faire dans une colonne particulière. Chaque colonne ne peut contenir qu'un type de carte, et un type de carte ne peut aller que dans une seule colonne. Donc vous allez définir, en fait, dans quelle colonne vont les différentes cartes, qu'est-ce que ça va apporter, ça va apporter simplement combien vous allez dépenser de ressources, parce que plus vous mettez les cartes haut, et plus ça va vous demander de dépenser des ressources, mais évidemment, la contrepartie, c'est qu'à la fin de la partie, toutes les cartes qui seront plus haut vous rapporteront plus de points. Au niveau des effets que peuvent apporter les cartes, on a de l'effet instantané, on a du permanent, on a du point de victoire, on a de l'action supplémentaire, on a un petit peu tous les effets qu'on peut trouver classiquement, on va dire, sur les cartes, en sachant que les différents types de cartes représentent différentes familles d'effets. Viennent ensuite des actions qui vont nous permettre de faciliter nos actions futures. Tout d'abord, on a une action qui va nous permettre de récupérer du dé, on a aussi des actions qui vont nous permettre de récupérer ce qu'on appelle des focus ou des idées. Les idées, ce sont les petits marqueurs ici, on va pouvoir les dépenser pour changer les valeurs de nos dés, donc passer de 1 à 2 ou de 2 à 3, etc. On va aussi pouvoir récupérer des pions focus, les focus viennent à la place de dés, et ce sont des défectifs d'une valeur donnée. Quelques actions transverses ensuite. On a une action qui nous permet de faire du trade, c'est-à-dire d'aller récupérer des ressources et d'en vendre, même si les ressources n'ont pas encore été révélées sur la map. Donc c'est une façon alternative d'aller récupérer des ressources, plutôt que de passer par le cycle de production et de récupération. On a une action qui permet de faire des activités, ce sont des petites actions supplémentaires, qui sont imprimées soit sur votre plateau, soit sur certaines des cartes que vous allez pouvoir récupérer. Vous pouvez aussi utiliser un jeton revenu que vous avez à l'intérieur de votre console. Les jetons revenus, vous en avez un au départ, vous allez pouvoir en récupérer pendant la partie à différents moments. Et enfin, vous avez la possibilité de valider un objectif que vous aurez récupéré au préalable, ce qui va vous permettre d'améliorer votre grille d'action, puisque vous voyez que les tuiles sont mobiles, non pas pour les déplacer, mais simplement pour avoir accès à des niveaux supérieurs. Il y a au total trois niveaux sur chacune des actions qu'on est en train de vous expliquer. Dernière action disponible, c'est gagner une caractéristique à notre civilisation. Concrètement, c'est une ressource, mais permanente. Donc on a six ressources différentes. On va aussi avoir une action qui s'appelle mutation, qui va permettre de transformer l'une de ces ressources en une autre, donc l'une de ces caractéristiques en une autre. Dernièrement, à quoi vont servir ces caractéristiques ? À récupérer des tuiles d'attributs. Ça va nous demander d'avoir un certain degré de compétence dans une caractéristique donnée, d'en dépenser un, et on va pouvoir la récupérer et la rajouter à notre tableau. Ça va nous donner un pouvoir pour le reste de la partie. C'est ça. Ça sert aussi à payer en tout ou partie certaines cartes. On va maintenant passer à la partie critique. Pour ma part, j'ai fait quatre parties de ce jeu. Tu as dû en faire une de plus, je crois. J'ai fait une ASN, oui. Quatre parties, un peu plus de victoires de mon côté. Tout à fait. Et voilà, on a fait quatre parties d'un sacré gros jeu quand même, un sacré morceau. Et on les a plutôt enchaînés en fait. On les a fait de manière resserrée. Ouais, assez serrées. On a joué à deux. On a joué à deux. On a joué à quatre. On a joué à quatre aussi. Est-ce qu'on a joué à trois ? Je ne pense pas qu'on ait joué à trois. Je ne pense pas qu'on ait joué à trois. Non. Non. Bon, voilà. Deux et quatre en termes de config. On va commencer par un point qui concerne le gameplay. La chose principale qui ressort de ce jeu, pour moi, au bout des cinq parties, c'est que c'est un jeu où on doit composer avec beaucoup de chaos. Parce qu'il y a du chaos partout, en fait. En fait, c'est marrant parce que c'est un gros jeu qui est basé sur des lancers de dés. Ouais. Le système d'action sélection est basé sur du lancer de dés. L'exploration est également très hasardeuse puisqu'il y a énormément de tuiles. On les retourne pas au pif parce que c'est adjacent aux régions sur lesquelles on est, mais elles sont disposées de manière aléatoire au départ. Les régions également. Les ressources qui en dépendent aussi. Donc à chaque fois, on va retourner le truc de la région qui correspond. Et donc, c'est un point du jeu qui, à mon sens, est voulu et souhaité par les auteurs. Et donc, on va mettre en place tout un tas de facilitateurs, de modificateurs de dés, ou en tout cas, de choses qui vont vous permettre de contrer ce que vous avez à disposition comme dés. Et donc, ils vont vous permettre de jouer, en fait, de jouer les actions que vous avez besoin de jouer. Et donc, en fait, ces trucs-là, on a l'impression que c'est du gamble où on se dit, non, mais il y a moyen, ça passe, machin, tout ça. Non, ça passera jamais. Ça passera pas. Vous avez besoin de prendre ça dans votre plan de jeu. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous prenez des focus pour remplacer des dés. Vous prenez des ajusteurs avec les idées, tout ça. Mais il va vous falloir quelque chose pour contrecarrer les lancers de dés que vous aurez et l'éventuel manque de chance sur la map. Donc, évidemment, il y a des moments où ça se passera bien pour vous, et tant mieux. Mais il faut quand même composer avec le fait que ça va mal se passer plusieurs fois et il va vous falloir des solutions de repli. Et donc, ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait au début. C'est qu'on se dit, je vais y aller sans rien. Moi, j'ai trouvé ça même assez perturbant, à vrai dire, parce que tu te retrouves en face de ça, tu te dis, ok, c'est une sorte de gros 3X, gros jeu de Civ, et tu n'es pas habitué à devoir composer avec autant de chaos dans ce type de jeu. Oui, c'est vrai. Au final, j'ai trouvé ça même difficile, même au bout de 4 parties, d'avoir, en fait, je trouve que tu ne peux pas avoir de plan de jeu établi. Je trouve ça difficile de vraiment chercher à s'imprimer une grande direction que tu veux suivre, une grande idée générale de ton jeu. tu es quand même toujours obligé de composer au final avec ce que tu vas avoir et tu as beaucoup de chaos induits dans le jeu. Alors, tu as déjà l'idée, qui est déjà énorme. Tu peux avoir la sortie de carte qui, des fois, n'est pas si anecdotique que ça, ou tu peux avoir un gros effet d'aubaine de c'est la bonne carte qui sort au bon moment dans cette rivière de cartes. Il suffit que ça compose bien avec les objectifs. Il y a de l'opportunisme. Et là, ça n'a plus aucun sens. Tu as beaucoup, beaucoup de chaos, je trouve, en fait, sur la disponibilité des ressources. Si tu cherches, je n'en sais rien. En fait, chaque région, il y a 6 régions. Chaque région propose... Trois ressources. Voilà, il y a trois ressources par type de région, mais une région donnée va donner qu'une seule ressource. Donc là, je n'en sais rien. Dans la forêt, j'ai de l'huile, mais peut-être que je voulais le miel. Si ça se trouve, le miel, en fait, là, je sais qu'il est ici. Sur les déserts, oui. Ouais, sur les déserts, ou en fait, des trucs où c'est... Ok, j'ai besoin de ça, mais en fait, ça se trouve... Et je n'en sais rien, c'est à l'autre bout de la main. Mais ça te rend zinzin. En fait, moi, personnellement, ça me rend zinzin, parce que tu n'as juste pas le temps de courir pour aller chercher cette ressource. Mais ça se trouve, cette ressource, elle est ultra bloquante dans ton jeu. Alors, il y a toujours un moyen de contourner. Tu peux aller faire du trade, machin. Mais en fait, tu perds beaucoup, stricto sensu, que si tu pouvais avoir la ressource directement, ou en tout cas, si tu le savais, où elle pouvait se situer. Alors, je sais, ça fait partie de l'exploration, machin. Et c'est de l'ADN du jeu, ça, complètement. En plus de ça, tu as aussi l'étui de l'exploration qui rajoute encore cette dose de... Qui amène des points, qui sont... Qui ramènent du point. Bon, ça, je voudrais revenir dessus un peu plus tard là-dessus. Mais qui peuvent, pareil, ramener de l'effet complètement... Genre, tu peux être super content de ce que tu éveilles autour de ta région. Non, non, mais c'est vrai. Et merde, je viens de flinguer ma région tout ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai, ça se produit. Et ça devient tout nul. Donc voilà, ça donne des feelings, pour moi, assez particulières. En fait, il y a plein de belles choses, mais il y a cette volonté de tout le temps devoir s'adapter que je trouve n'est pas un super raccord avec ce que veut être le jeu, être le fond de jeu. Moi, je trouve ça, justement... Moi, je suis très favorable à ça. Et j'aime bien. Et je trouve que c'est bien dosé, en fait. Il y a toujours un équilibre entre le chaos et le contrôle qu'on met dans un jeu. Et là, en fait, pour moi, l'équilibre, il est bien dosé. Pour Dylan, moins. Mais moi, j'aime bien composer avec ces éléments. En fait, je ne dirais pas que c'est mal dosé, parce que c'est vrai qu'il faut être honnête. Il y a plein de moyens de le contourner. Il y a des actions qui te permettent de machin, de ceci, de cela. Bien sûr. C'est à ta disposition. Je suis d'accord. Mais en fait, l'aspect qui va me frustrer, c'est potentiellement de l'action perdue, tandis qu'un joueur qui va avoir le bon jet de dé, qui va avoir le bon jet de dé, lui, il n'a pas d'action à devoir. Ça n'arrivera pas toute la partie. Sur quatre manches, on va relancer en moyenne trois fois nos dés à chaque manche. Oui, mais si c'est à la bonne manche, où là, il a le bon jet pour que ça corresponde bien au scoring de cette manche, il peut commencer à s'envoler, parce que voilà, et c'est plus ces effets-là. C'est inhérent aux dés. Oui, je sais, mais c'est des effets de bord que je ne trouve pas forcément super agréables, en fait. Et voilà. Je sais bien que ça se lisse sur le nombre de lancers que tu fais dans la partie. Ça se lisse. Alors, sauf si tu n'as vraiment pas de chat, sauf si tu joues avec Neza et que lui, il a qu'un jet de dé. Ça va arriver. Ça dépend du joueur. Il y a des joueurs qui ont vraiment de la chance de dé, comme ce n'est pas permis, mais voilà. Mais bon, c'est une donnée à avoir. C'est à prendre en compte, très clairement. J'en viens juste sur le truc de, tu disais, la partie, on ne peut pas avoir un plan de jeu global et tout ça. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, il y a une grosse analyse de setup qui se fait. On a un scoring, en fait, qui va se faire à la fin de chaque manche. Et on a un plan de jeu qui est déterminé par ça, entre guillemets. Déjà, au moins pour l'ensemble des joueurs, ça, c'est la base du plan de jeu. Vous êtes obligés de suivre ça. Si vous ne suivez pas ça, il va vous manquer des points à la fin de la partie. C'est sûr. C'est un scoring à la Terra Mystical. C'est ça. Tu connais, au début du jeu, comment on va scorer à quelle manche. Tu sais qu'en plus, ça score beaucoup plus fort au début. Et donc, tu as une orientation. Donc, après, évidemment, si tu te dis, moi, je ne veux jouer que de la carte marron tout le jeu et tout ça, c'est trop bas en termes d'orientation. Mais pour moi, si tu as un plan de jeu et que tu vraiment, tu le vises et que tu fais en sorte d'y arriver, tu as des facilitateurs qui vont te permettre d'accorder les dés pour arriver à tes fins. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne le vois pas spécialement, tu vois, comme du plan de jeu. Je le vois plus comme un peu une sorte d'opportunisme à telle manche. C'est ça qui va scorer. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas bon, moi. Ah oui, là, ce n'est pas de l'opportunisme parce que tu le sais au début. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de, tu retournes la tuile, ah bah c'est ça, ah bon, ah bah tiens. Bon, je n'en suis pas forcément là, tu vois, à composer entièrement mon jeu vis-à-vis de ça. C'est peut-être ça aussi qui m'en fait de mon côté. Bon, en tout cas, il y a des éléments sur lesquels vous appuyez pour vous prendre un axe, une stratégie pour développer tel ou tel élément de jeu. Et après, effectivement, les cartes vont quand même guider pas mal, notamment les cartes que vous avez dans la main au départ, vous risque de guider pas mal un petit peu les stratégies et les choix que vous allez faire. Mais pour moi, si vous avez un plan de jeu, vous pouvez essayer de vous y conformer. Évidemment, ce ne sera pas parfait, ou en tout cas, pas toutes les parties, mais vous avez tous les moyens à disposition pour vous y conformer. La question, c'est à quel point vous allez décider de sacrifier des actions, comme tu disais, pour mettre en sécurité le plan que tu vas faire, ou alors gamble et justement avoir une chance de gagner. Mais c'est ça aussi qui fait que... C'est vrai qu'il faut le voir comme ça. C'est ça qui fait que c'est assez cool, mais... Je dépense du temps, de l'énergie et de l'action pour juste me sécuriser dans le futur. Si on le voit comme ça, c'est un peu... Mais je comprends qu'il y a des joueurs qui se disent, je vais pas investir 3 heures dans un jeu pour que la victoire soit balancée sur 3 jets de dés, quoi, en gros. Maintenant... Bah, des fois, ça peut être un peu... Ça peut être pas loin de ce ressenti sur certains moments un peu critiques. Après, c'est un peu le principe du 4X. Mais voilà... Quand tu joues à Eclipse, tu lances des brouettes de dés. Si ça tombe pas bien, ça tombe pas bien. Et ta flotte, elle repart, quoi. Mais oui, oui, oui. Bah, en fait, je retrouve... Tu cites Eclipse, mais je retrouve exactement les mêmes... Ah, bah, c'est un délire de 4X, quoi. C'est un délire de 4X, ouais. Prochain point notable pour moi, c'est son aspect bac à sable, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un point ultra crucial du jeu, où t'as quand même beaucoup de choix. Tu peux tout faire, en fait. Tu peux tout faire. Ça, c'est quand même très, très chouette. T'as mis l'action dans tous les sens. Bon, vous avez bien vu, la partie gameplay, je pense, de la vidéo prend un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup d'explications. On est allé vraiment... On a survolé, mais il y a énormément d'actions. Clairement, il y a de la matière. Ça, c'est quand même très chouette. Ah oui, et la grille, à quoi elle ressemble. La grille est énorme. Et en fait, non, ce qui est super cool, c'est avec, en même temps, ce système d'achievement. Bon, alors, soit les achievements ou sur les évolutions de pistes, machin, mais toutes ces actions qui s'améliorent. Et moi, ça, je trouve ça trop, trop cool, parce que tu te spécialises au fur et à mesure. Ah oui, c'est super. Et ça, c'est vraiment un point, par contre, qui donne... Toi, tu citais les cartes tout à l'heure. Moi, c'est un point qui me donne tout le temps envie de rejouer. Ah oui, oui. De me dire, OK, alors, cette partie-là, je me suis spécialisé trade et prod. C'est art techno, c'est art techno. C'est art techno de fou. Et j'ai trop envie de recommencer, mais de, OK, là, ce coup-ci, je vais pousser ça. Et là, ce coup-ci, je vais pousser ça. Et ça, c'est vraiment trop cool. Cet aspect bac à sable de, tu sais, faire plein de choses, t'as plein de possibilités, en fait, à ton tour. Et ça, c'est vraiment très cool. Bon, avec... Tu dois composer quand même avec TD. Ça, ça reste... Le mec, il va rester bloqué. Non, on va pas revenir là-dessus. Non, mais t'as quand même... Oh, adieu. Et bon, inconvénient de cet aspect bac à sable, j'avais noté aussi, clairement, j'avais mis très, très ouvert et tout, et tu peux tout faire. Inconvénient de l'aspect bac à sable, vous passez 45 minutes sur les règles, quoi, minimum. Oh oui, au moins. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est costaud. C'est pas vraiment négociable, parce qu'en fait, il y a trop de volume, il y a trop de matière. Il y a trop de choses à expliquer à l'intérieur du jeu, trop d'interactions entre les différentes actions, trop de trucs, trop de tout. Et voilà, c'est sûr qu'il faut être bien accroché. La première partie est dense, longue, ça réfléchit quand même pas mal. Voilà, maintenant, il faut le savoir, c'est un style de jeu, il faut en être amateur, il faut aimer striturer le cerveau, bouffer de la règle en masse et retenir un bouquin de 40 pages, mais bon, si vous aimez bien ça, vous pouvez y aller. Non, et puis c'est surtout que toutes les actions sont quand même assez complètes. Tu en as quelques-unes qui sont très, très simples, mais elles ont toutes quand même au moins deux, trois étapes. Elles ont un impact, voilà, c'est ça. Est-ce qu'est-ce que l'action de migration, c'est quand même, je me déplace, je dois révéler la tueille, je le produis, je le produis, si c'est gratos, si je suis le premier arrivé, je gagne deux points, s'il y avait quelqu'un, je peux le renverser, le poser sur le côté de mes plans PLS. Bon, même une action si simple qui, normalement, t'as l'impression, c'est juste, je déplace un meeple. Mais elles ont toutes quand même un aspect assez touffu, et ça, faut l'avoir en tête, quoi. Ouais, c'est clair. Le point suivant, ça concerne l'interaction dans le jeu. Alors là, malheureusement, je suis très déçu. Les interactions sont très faibles. En fait, le problème, c'est ça. Quand on enlève le X qui correspond à extermination, il n'y a plus d'interaction, c'est fini. Ça s'arrête, en fait. Elle n'est pas inexistante. Pourquoi ? Il y a des rivières de cartes, bien sûr. Il y a du contrôle de zone. En tout cas, il y a des places sur la map. Mais vous voyez, la taille de la map, elle est gigantesque. Même à quatre joueurs, on ne se marche pas réellement dessus. Même à quatre, on ne se marche pas dessus. Et en fait, il y a un mécanisme qui permet, effectivement, de sortir quelqu'un de ces espèces de petits camps, des feux de camp, de les mettre en dehors. S'ils sont en dehors, ils vont coûter plus cher au moment de la phase de nourriture. Le problème, c'est que du coup, si vous faites ça, vous allez devoir vous coucher. C'est-à-dire, c'est la première étape vers la mort du personnage. En gros, il est soit actif, robuste comme ça, soit affaibli et il est couché. C'est vraiment minime. Il y a quelques cartes qui proposent des petites interactions avec les autres joueurs. Oui, quelques interactions un peu directes, je crois. Un peu directes, voilà. Mais c'est vraiment anecdotique. On est dans du Stéphane Feld pur jus. On ne se touche pas trop. C'est un poil dommage, en fait. Ah, mais moi, je regrette. Parce qu'en plus, quand je voyais cette map immense, je me disais, bon sang, on va se mettre sur la gueule. J'aurais aimé cinq actions bagarres. Bien sûr, bien sûr. Et tu y vas. On va pouvoir s'en mettre plein la tronche et ça va dérouler. Et en fait, pas du tout. En fait, au final, pour moi, là où j'ai vu le plus d'interactions, et c'est même, j'ai trouvé que c'était un problème au fur et à mesure des parties, c'est sur l'action exploration ou juste à une course sur l'exploration. Oui, alors... C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Parce que c'est une action qui délivre énormément de points de victoire. Oui, oui, ça délivre du point de victoire. En fait, si tu laisses une seule personne l'affaire, c'est mort. Oui, je pense qu'il ne faut pas laisser un seul mec se balader sur la map et explorer toutes les tuiles. Parce que là, effectivement, c'est beaucoup de points. Maintenant, bon... Moi, le gros point d'interaction que j'ai pu voir dans le jeu, ça a pu être sur de la course de, ok, je vais faire l'exploration avant toi, ou, ah bah tiens, je suis adjacent ici, tu pourrais révéler celle-ci. Ah bah non, tiens, je vais la révéler, au moins toi, tu ne l'as plus. Bon, ça va être sur des choses comme ça. C'est indirect. C'est indirect. Mais c'est gentil, quoi. C'est clairement pas un jeu interactif. C'est vraiment un jeu qui est très orienté gestion. On va se concentrer un petit peu sur notre plateau. Mais voilà, c'est pas... Enfin, c'est pas rédhibitoire dans ce style de jeu, parce qu'il y a d'autres éléments qui compensent. Et c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, c'est une optimisation perso. C'est une optimisation perso. C'est plus du cupé avec toi-même. Voilà, c'est plus du puzzle game qu'autre chose. Mais par contre, il y a quand même une forme de course, effectivement, sur différents éléments. Il y a un opportunisme au niveau des cartes. Il y a un petit système de majorité sur les événements qui se sont retournés, où t'as, en principe, le majoritaire sur tel ou tel critère qui va remporter la récompense et pas les autres. C'est sympa, ça t'oriente. Il y a une course sur l'exploration. Le premier qu'explore, il va révéler la marchandise et il en obtient une gratuitement. Enfin, voilà. Il y a quand même... Pareil, sur la chasse, il y a un peu d'opportunisme de dire, je vais chasser là. Du coup, une fois qu'on a chassé, chasser, c'est récupérer de la nourriture. On ne peut plus le refaire avant la fin de la manche. Tout ça. C'est léger. Ouais, c'est vraiment léger. Mais ça existe. Et pour plein de joueurs, ce sera suffisant. Ah oui, oui, la peau. Et moi, à vrai dire, moi, ça me suffit dans ce style de jeu parce qu'il y a tellement à faire autour et le jeu est tellement bac à sable que ça me convient. Ça me va qu'on ne se touche pas plus que ça. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que j'en voudrais un peu plus. Ah bah, j'en voudrais un peu plus. Si on pouvait en avoir un peu plus, on en prend, bien sûr. T'as l'aspect jeu de Civ avec des marqueurs ultra pousséables. Bien sûr. L'arme techno de ton plateau, c'est génial. T'as trop envie, quoi. T'as un petit piste dans tous les sens. Voilà, exactement. Moult ressources. Enfin, moult choses dans plein de sens. Et en fait, t'as juste envie... Et il manque ça ! T'as envie du quatrième. T'as envie de la bagarre, bien sûr. Bien sûr. Tu veux juste ça. C'est dommage. Autre point que j'aimerais aborder, que je trouve super intéressant, bien que difficile à considérer au début, c'est la construction de son tableau de carte sur sa console. Ah oui, oui, oui. Et ça, oh là là, qu'est-ce que c'est l'enfer ? En tout cas, sur la première partie, j'ai trouvé ça difficile comme tout parce que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, chaque colonne ne va pouvoir accepter qu'une seule couleur de carte. Une seule couleur de carte ou un seul type de tuile ou quoi. Exactement. Donc là, si j'ai commencé à mettre du violet, toutes mes autres violettes devront venir là-dedans. Ça veut dire que mes violettes vont de plus en plus être chères. Ouais, c'est ça. Ah bah de toute façon, c'est clair. Pareil, les tuiles, si à un moment, j'ai récupéré une tuile jaune comme ça que je la place ici, toutes mes futures tuiles jaunes viennent là, dans cette colonne. Et c'est tout. C'est la même chose avec ces petites tuiles d'achievement. À ne pas négliger d'ailleurs. En fait, il n'y a que les revenus qui se mettent partout et qui sont un coup de joker où tu peux les balader, quoi. Et ça, cette mécage, ça ne me dit rien de l'avoir déjà croisé. Je trouve ça quand même super intéressant parce qu'en fait, t'es poussé à vouloir remplir de la colonne qui est déjà pré-remplie par ton plateau. Bah tu veux te spécialiser parce qu'en fait... Alors, pré-remplie par ton plateau... Pré-remplie par ton plateau, pourquoi ? Parce que t'as plus de points si tu montes loin. Tu veux aller, c'est ça. Tu veux aller le plus haut possible et donc mettre un max de cartes. Le problème, c'est quand tu fais ça, bah ça te coûte une blinde, quoi. Ça te coûte de plus en plus cher. Et à contrario, si tu remplis les premiers étages, t'as des bonus qui sont vraiment pas inintéressants en plus. Mais d'un coup, là, il faut se diversifier. Là, il faut se diversifier. En fait, ça te pose énormément de dilemmes. C'est ça. Ne serait-ce que la construction de la carte de... Ok, où est-ce que je... Dans quelle colonne je commence ? Est-ce que je décide de payer ce coup-là mais celle d'après, elle vaudra plus cher ? Et ça, c'est vraiment quand même super intéressant. C'est bien fait. Moi, j'aime bien. Bah, t'as un truc en deux dimensions. Voilà, spécialisation en vertical et diversification à l'horizontale. C'est super. Franchement, c'est très plaisant. Mais par contre, ça remet une couche sur le puzzle game. C'est vous avec vous-même. Vous faites votre tambouille. Littéralement. Là, tu te fous de ce que font les autres, entre guillemets, quoi. Complètement. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. Mais c'est quand même hyper plaisant, je trouve, effectivement, de manipuler ça et d'arriver à faire des colonnes qui valent, je sais pas, 15 ou 20 points, quoi. C'est quand même très chouette. Chouette à voir, quand même, néanmoins. Ouais, mais pas facile. Il y a une mécanique dans le jeu dont on n'a pas parlé. C'est la mécanique du test. Vous voyez qu'il y avait deux couleurs de dés. Donc, les dés blancs qu'on utilise pour faire les actions. Les combines, ça fait une action particulière. Les dés roses. Les dés roses, en fait, certaines actions vont demander, quand il y a une petite icône comme ça, de faire un test, en fait, avec un ou plusieurs dés roses, si on est allé en chercher entre temps, et d'obtenir une certaine valeur. Et là, on prend les valeurs à l'inverse. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'est dit, bon, puisque les actions avec le dés 6 sont quand même potentiellement à peu près les plus balèzes, on va faire en sorte que... C'est toutes les actions qui te permettent de jouer de la carte. De jouer de la carte, voilà, c'est ça. On va faire en sorte que, pour les tests, ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait faire le score le plus petit possible, le plus proche de l'impossible, puisque vous avez une petite piste, ici, sur laquelle vous allez progresser pendant le jeu. Donc, c'est ce petit icône d'étoile, là, qui va vous permettre d'avancer, et qui va vous ouvrir de plus en plus le test. Au début, ça passe que si vous avez un 1, ensuite un et un 2, de 1 à 3, de 1 à 4, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça vient un petit peu contrecarrer le truc de je ne tape que des 1 sur mes dés blancs, gna gna gna, mais si tu fais que des 1 sur tes dés roses, machin. Franchement, je n'en sais rien parce que ça reste du chaos dans du chaos. Ça ne change absolument rien. Non, ça ne change pas. C'est juste une question de ressenti, de comment on s'approprie le truc. Moi, je l'ai vu comme ça. Maintenant, bon, ce n'est pas le même type de dés, on ne les lance pas au même moment, donc ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout corrélé, quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai trouvé ça sympa. Oui, ce n'est pas inintéressant, surtout que c'est assez thématique sur les actions. Oui, c'est un peu... Les actions sur lesquelles ça intervient, c'est vraiment thématique. Sur la chasse, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas chasser, à quel point tu vas bien chasser. Est-ce que le territoire où tu vas aller est très riche, pas très riche ? Tu vas chasser, puis tu verras bien c'est ça quand tu reviens. Pareil sur ta production, est-ce que tu vas un peu mieux produire parce que, peu de chance ou non ? Bon, voilà, ça, c'est assez thématique. Point un peu négatif, de nouveau, ça rajoute encore une dose de carreau. C'est encore du dé. C'est encore du dé que là, ce coup-ci, vraiment tu le jettes et c'est du one-shot. Alors, OK, tu peux jouer sur tes petites idées si tu as vraiment un test qui est super important. Mais pour moi, tu vois, c'est impératif d'avancer sur cette piste-là. Bien sûr, bien sûr. Au moins d'atteindre le 2, 1, 3, 1. Et puis surtout d'aller chercher d'autres dé roses. Au moins d'aller chercher un deuxième dé rose. Parce que tu n'as besoin d'en faire qu'un seul qui correspond au test. Donc ça, c'est cool. Mais la mecha est sympa, il y a des tests, effectivement, en gros, c'est des... En fait, ça sert à la thématique. Voilà, ça sert à la thématique, on suppose, entre guillemets, que c'est le grand concepteur du jeu qui intervient pour vous donner un bonus à ce moment-là, machin. Ah bah, il y a même le petit Deus Ex Machina. Deus Ex Machina qui vous empêche de perdre un mec si vous descendez sur... Bon, c'est assez thématique, mais c'est sympa. Je trouve qu'en termes de mecha, c'est bien. C'est une sorte de demi-action, entre guillemets, que, voilà, vous avez un coup d'entrée. Vous avez certaines tuiles de revenus qui vous permettent de faire ça avec des actions un petit peu plus balèzes à la clé. Et donc, bah ouais, c'est plutôt... Oui, mais tu vois, à contrario, tu cites les tuiles de revenus. Oui. Généralement, on les prend moins. J'ai l'impression que c'est tuile de revenus. Avec le rose, bah ça dépend à quel point t'es avancé là. Ça, c'est clair. Si t'as orienté ton jeu et que t'as monté là-dessus et que t'as 3D... T'as 3D rose, bah tu t'en fous. Bah puis du coup, t'as des actions plus puissantes à ta main. En début de partie... En début de partie, c'est plus dur. Ouais, c'est quand même plus dur. Mais ça te donne un axe. Du coup, ça te dit... Ça peut te donner un axe. Ok, bah du coup, ça veut dire que je vais devoir monter là-dessus et donc acheter de la carte verte parce que les trucs sont là. Enfin bon, voilà. Ce genre de choses. Vraiment pas faux. Un petit point sur l'aspect visuel du jeu, l'iconographie, la lisibilité, en fait, la compréhensibilité, on va dire, du jeu d'une manière générale. Les règles sont hyper touffues. C'est très costaud. Je me souviens pas du nombre de pages, mais il y en a beaucoup. Il y a une grosse aide de jeux. La façon dont les règles sont rédigées, pour moi, c'est très logique. Mais après, c'est vraiment une question de comment on voit les choses. En fait, elles sont organisées de la même façon que ce qu'on vous a décrit là, c'est-à-dire par famille d'action, tout ce qui concerne le plateau, tout ce qui concerne les cartes, tout ce qui concerne notre plateau personnel, tout ça. Et donc, en fait, on va juste... Il y en a à qui ça peut ne pas correspondre. Exactement. Il y en a pour qui ça n'ira pas, mais en fait, on prend simplement le déroulé de la manche et on le déroule. C'est tout. Ni plus ni moins. On fait exactement ça. Et donc, moi, c'est exactement ce que j'attends. Quand j'explique une règle, je fais systématiquement ça. Et donc, je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est la façon la plus logique entre guillemets d'expliquer les règles, mais effectivement, ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Après, en termes d'iconos, franchement, moi, je n'ai pas de problème. Je trouve que c'est clair. En fait, il y a tellement d'informations. Il y a énormément d'infos et on arrive pourtant à lire. On arrive quand même bien à lire. Il y a deux... Moi, j'ai juste deux, trois souvenirs, en fait, par exemple, sur le trade où on a pu oublier deux, trois fois. Ouais, ça a peut-être... Non, mais peut-être... Il y a peut-être eu des petits loupés. Après, ce qui est normal, c'est une densité folle. C'est énorme, bien sûr. Il y a tellement d'informations. C'est obligatoire qu'il y a un ou deux petits points d'achoppement, deux, trois petits trucs qui puissent sauter à un moment dans le jeu. Mais... Dans l'ensemble, c'est quand même extrêmement clair, quoi. C'est très, très fort. c'est froid, quoi. C'est froid, d'as. C'est l'icône de PC. Enfin, je veux dire, c'est chaud, les pistes, les icônes qui sont là. Après, tu peux l'avoir d'un point de vue très thématique. Voilà. T'es dans le thème de la simulation. T'es dans une simulation informatique d'un jeu de Civ. Voilà. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Mais je veux dire, c'est clairement, c'est vraiment un jeu de... C'est pas flingué, mais je veux dire, c'est quand même... Bon, c'est tiré par les cheveux. Moi, ça me fait marrer, mais je suis pas sûr que ça va en exciter beaucoup. J'en sais. Mais par contre, il y a des efforts qui ont été faits. Je sais pas si j'aurais dit des efforts, mais... En gros, ce qu'on dit là, c'est que ça va dans le sens de la thématique. Oui. L'icône va dans le sens de la thématique. Alors, je sais pas si c'est voulu, en fait. Ah bon, carrément ! C'est pas fait au pif, je veux dire, c'est quand même des trucs... Ah ouais, tu penses que l'icône a été pensée dans le sens de la thématique ? Je sais pas, le fait que tout ressemble à une icône d'ordinateur, pour moi, c'est vraiment un truc en mode... Voilà, c'est parti, bienvenue ouvrier. Je l'aurais dit sur d'autres choses, tu vois, les petites fioritures, les petites choses comme ça, de dessin, ok ? Sur l'iconographie, peut-être moins. Mais ouais. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ça sert un petit peu, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est quand même marrant. Ça peut servir un peu le thème. Après, voilà, c'est clair et c'est tout ce qu'on le montre. Oui, voilà, visuellement, c'est sûr. Ah, c'est pas tombé de beauté, mais bon, c'est... C'est efficace. C'est tout à fait fonctionnel et dans ce genre de jeu, moi, c'est ce que je recherche, quoi. Après avoir mangé 45 minutes de règles, j'ai pas envie de me poser la question à chaque icône que je croise, quoi. Et puis, un univers plus touffu ou un travail visuel plus marqué ne se serait pas forcément bien à l'accompagnement. Ce serait moins lisible. Ce serait moins lisible, voilà, c'est ça. Donc, non, ça fait bien le taf, quoi. Tout à fait. On va maintenant passer, bien sûr, à la traditionnelle. La tier liste ! La tier liste. Billy, dans quelle catégorie mets-tu ce jeu, c'évolution ? Je suis très curieux de savoir parce qu'on n'a pas parlé avant et du coup, je sais que tu l'aimes moins que moi, mais à quel point tu te demandes ? L'aimes-tu moins que moi ? Alors ? Non, c'est difficile. Je pense que je le laisse quand même en A. Ah ! Oui, oui, oui. Qu'est-ce ? Dans le bas du A. Dans le bas du A, non, mais attendez. Ça n'a aucun sens. Il peut y avoir des niveaux à l'intérieur des différents niveaux. La tier liste de la tier liste. C'est pas une inception de tier liste. Ouais, ok. Et il est à la frontière, il se titille avec le B. On ne peut pas mettre à la frontière sur le truc que j'utilise. C'est vrai, A. Donc, vu qu'il y a juste un problème graphique. On s'en fout. A, c'est technique. C'est technique. Ah, c'est pas de ma faute. C'est un problème technique. Donc, il doit glisser dans le B. Je ne pense pas. C'est trop tard. T'as dit A, c'est mort. C'est mort. Bon, concrètement. Non, je pense qu'il finit dans le A. En fait, il y a beaucoup de marqueurs qui vont me gêner et qui vont me frustrer en partie. Ce qui fait que je vais grogner et pas trop avoir envie d'y retourner. Et ça va me faire chier. Mais après, je vais y réfléchir. Et puis, je veux bien vouloir retester une fois. Parce qu'en fait, il y a d'autres marqueurs qui me plaisent beaucoup. L'aspect Bakasaf, ça j'adore. L'aspect Tectry, ça j'adore. Déjà, ces deux points me donnent de base, envie d'y aller. Tu le vois sur la table, tu te dis... Mais après, il y a plein de marqueurs que j'arrête pas de gueuler quand je joue et j'aime pas gueuler quand je joue. Donc ça, ça me frustre. C'est des Ds, quoi. Mais oui, il y a ces Ds. Après, je pense que c'est fondamentalement un bon jeu. C'est pour ça que je le laisse en A. Il me correspondra peut-être un petit peu moins. Donc, voilà. Il sera peut-être amené à bouger dans le futur. Mais, pour le moment, il est dans le A. Et toi ? Très bien. Moi, je le mets en S. Franchement, je le vois là, j'ai envie d'y jouer tout de suite, quoi. Donc, c'est sûr que... En fait, c'est... Moi, je trouve que le dosage est super bon. J'aime bien le... Je trouve que le temps qu'on y passe, c'est bien. On y a joué plusieurs fois à deux. Je trouve ça bien. À deux, j'aime bien. Du coup, comme il y a peu d'interactions, ça ouvre, en fait. Ouais. Et du coup, tu te dis... En fait, je le joue... Pourquoi il joue à A4 ? Pourquoi il joue à A4 ? Parce que ça, l'intérêt d'y jouer plus que... C'est clair. En fait, au final, c'est un excellent jeu A2 parce que c'est plus orienté puzzle game qu'interaction. Et donc, ça marche très bien et c'est moins long. Donc, super. Franchement, on se régale, quoi. On y passe deux heures et vraiment, moi, je m'amuse beaucoup et je trouve... Et effectivement, j'ai tout de suite envie d'y revenir pour essayer de faire autre chose et pour voir d'autres trucs, une autre répartition ici, d'autres cartes. Parce que les paquets de cartes sont quand même... C'est quand même... Il y a de la carte. Dans chaque paquet, il y a cinq paquets de cartes comme ça. Et c'est quand même... C'est parti ! En fait, tu ne vas pas en prendre 50, donc... Non, non, si tu envoies cinq de chaque couleur, c'est déjà le gros. C'est déjà le plus de monde. On a plus joué sur le module de recherche où tu vas en chercher parmi quatre et tout ça. Et du coup, tu vois de la carte quand même. Ah non ? Tu en prends deux parmi quatre. C'est quand même plus que... En fait, on n'a pas assez focalisé, je pense, sur les cartes. Tu as plus de choix, mais ce n'est pas ça qui va t'en faire plus construire. Non, mais tu en vois plus. Tu en vois plus. Au moins, tu les vois. Oui, bon... T'as le choix, quoi. Marais, si t'es contente, t'as vu le tour du paquet. T'as le choix, quoi. Voilà, exactement. Super. Non, mais enfin, voilà, c'est l'idée. Mais en tout cas, c'est clair que moi, j'ai envie d'y retourner. Et ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des games, et notamment à deux joueurs, quoi. C'est un super jeu à deux joueurs, quoi. On n'a pas joué à trois, c'est dommage, j'aurais voulu voir. À trois, oui. Mais je crois qu'on a joué à trois. Je crois que ma partie à SN était à trois joueurs, brouilleux, quoi. Donc ouais, bon. Au final, à deux, j'aurais tiens parfaitement la route. J'en sais rien, à deux, une map plus petite. De la bagarre ! Ouais, et puis, en fait, t'aurais pu un tout petit peu l'induire sur, d'une part, bloquer l'emplacement, et une map plus petite, ou j'en sais rien. Tu vires toute cette barrette de ressources, tu joues plus sur deux ressources par couleur. Non, puis même sans... Tu réduis déjà beaucoup la main, tu vois. Peut-être sans bagarre, sans direct, direct, mais contrôle de zone. Exactement. Tu mets un système de majorité sur les différentes régions, et tout. Ça aurait été super, effectivement. Ça aurait été génial. Mais il manque un petit peu ce marqueur. Tu fais comme ça sur de l'exploitation de ressources, ou un truc comme ça, de tu veux exploiter dans telle région, il va te falloir de la Majo. Ça aurait pu... Il y avait d'autres idées pour mettre de l'interaction un tout petit peu plus direct entre les joueurs. Ça, ça aurait été vraiment chouette. Pour moi, je pense qu'il montait très clairement... Clairement. Clairement d'un palier, en fait. Bon, c'est d'un autre jeu dont on parle, évidemment. Mais simplement, en tout cas, le jeu, en l'état, ce qu'il nous propose nous a quand même relativement plu. C'est chouette. Il faut être au courant de l'impact des dés. L'expérience... Juste l'expérience vaut le coup, pour moi. Même si on n'aime pas à l'issue de la première game, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être moins essayé. C'est un jeu qui doit être joué et qui, on aimera ou on n'aimera pas, mais on n'aura pas perdu son temps à faire l'expérience. À mon sens, pour les gens qui aiment bien découvrir des nouveaux jeux, on perdra pas son temps. L'achètes-tu quand il sort ? Ah oui, ça, alors là, vraiment, je le prends, oui. Alors, je le prends, je le précise tout de suite. Comme j'ai participé à la relecture chez Matago, je vais recevoir une boîte gratuitement puisque j'ai contribué au développement du jeu. Donc, je l'aurai acheté de toute façon, ça c'est certain, mais en l'occurrence, on va me le donner. Encore mieux. Mais, voilà. Je préfère que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il en est. Et donc, voilà. Mais, effectivement, j'y serai allé. Oui, oui, j'y serai allé. Alors, en sachant que le jeu vaut 80 balles, quand même. C'est pas négligeable ? 90 ? Oui, peut-être... ASN, il est en préco à 90, mais je crois que je l'ai vu en précommande sur différents sites en français. Il sera pas donné. À 80. Il sera pas donné, de toute façon. Il sera pas donné. Après, quand on voit la boîte, le matos, il y a du plateau, les consoles double couches immenses. Bon, voilà. C'est clair que ça déroule, quoi. Après, ouais. Bon, moi, pour le coup, indépendamment que tu l'aies ou non, cet aspect de plus conflictuel, plus interactif, quoi. Si je veux ce type de jeu dans ma Ludo, oui. Ouais, je comprends. Il manquera un petit pan pour qu'il puisse rejoindre la ludothèque, en fait. Et maintenant, il faut surtout commencer à sélectionner un peu plus les jeux qui sont nôtres. C'est trop de jeux. Il faut beaucoup trop de jeux dans cette Ludo. Donc, il y a un moment, je pense que, voilà, il serait pas rentré. Après, avec plaisir, pourquoi pas en refaire de temps en temps. Ça, ça peut être très, très cool. Mais, voilà. Bon, top. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ben et Dylan pour les recettes ludiques et on vous dit à bientôt. Au revoir. Message de la PCL.